Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des choses intéressantes à vous faire gagner. Mon rêve c'est de pouvoir arriver à me faire un corset. J'aimerais réellement savoir faire le patron d'un corset à ma taille. Si tu devais me conseiller un patron à acheter pour un bon corset victorien, j'aimerais apprendre à coudre un corset. Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Et j'ai régulièrement des questions sur comment on fait un corset. Par contre, ça demande quand même pas mal de temps et de boulot de vous faire un tutoriel complet. Du coup, mes vidéos en général sont plutôt des vlogs couture où je vous montre comment j'ai réalisé une pièce particulière que des vrais tutoriels. Parce que sinon, mon rythme de publication serait encore beaucoup 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 plus long. Ce qu'on peut faire et ce que je vous propose de faire aujourd'hui par contre, c'est de débroussailler un petit peu les bases de la corsetterie et qu'on voit les concepts les plus importants pour que vous puissiez vous lancer dans de bonnes conditions. Je mets un petit disclaimer à peu près le même que j'ai mis au début de ma vidéo sur comment commencer le costume historique. Ding, quelque part là-haut. Beaucoup des ressources qui sont disponibles en matière de corset sont elles aussi en anglais. On va parler aujourd'hui des corsets de type victorien, belle époque, écorsets modernes, ceux qui font cette silhouette spécifique en sablier. On va laisser de côté tout ce qui est corps à baleine 18e, corset empire qui ont des formes différentes et dont les techniques d'assemblage et de patronage sont aussi bien différentes. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez faire un corset overbust qui va englober et recouvrir la poitrine ou underbust qui va s'arrêter sous la poitrine ? Personnellement, pour commencer, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer par un corset underbust. La poitrine, c'est une zone dont les proportions peuvent varier un peu plus par rapport au reste du corps que d'autres zones. Je ne dis pas que c'est impossible, mais commencer par un underbust, ça peut permettre de commencer en douceur, d'apprendre les techniques de base avant de rajouter la difficulté d'ajuster la poitrine. Première question qui revient de la part de personnes qui veulent se faire leur premier corset, c'est quel patron je choisis, comment je fais le patron ? En premier, il y a l'option de faire vous-même le patron de A à Z. C'est ce qui est le moins accessible, parce que ça demande à la fois de savoir faire un patron à ses mesures, ça demande de savoir à quoi doit ressembler un patron de corset, et de savoir comment le corset va interagir avec le corps sur les mesures duquel il est fait. Du coup, c'est quelque chose que je vous conseille plutôt un petit peu plus tard dans votre apprentissage. Ensuite, il y a l'option de diagrammes plus ou moins détaillés, c'est le genre de choses que vous allez trouver par exemple dans Corsets & Cranolines de Noravo. Ça va être des choses de ce type-là. Vous avez un patron qui est dessiné en petit format, il faut donc le remettre à l'échelle, et c'est un patron qui n'est pas multitaille, en général il est pris sur un vêtement sien, donc vous avez le patron de ce vêtement particulier. En plus de l'agrandir, il va falloir le mettre à vos mesures. Ce genre de patron, ceci dit, l'avantage de vous montrer à quoi ressemblent les pièces d'un corset qui a existé, et de vous donner une idée des proportions générales. Ensuite, vous avez les patrons comme ceux de Atelier Sylph, ce sont des patrons qui sont relevés sur un corset ancien. Là encore, donc, c'est le patron d'un corset particulier, aux mesures de ce corset spécifique. Par contre, sur Atelier Sylph, vous avez des instructions quand même, et ils sont déjà grandeur naturelle, donc il n'y a pas d'agrandissement à faire pour avoir un corset de taille humaine, mais c'est un corset qui ne sera pas forcément à vos mesures. Ils ont le gros avantage, ces patrons également, d'avoir des proportions qui sont des proportions d'époque. Je rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'on peut, en plus de serrer à la taille, rembourrer les zones qui doivent être un peu plus arrondies, genre les hanches ou la poitrine. Et ensuite, j'ai la catégorie de ce que j'appelle les patrons modernes. Ça peut être des patrons pour un corset de forme spécifiquement moderne, comme pour des corsets de forme historique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des patrons qui ont été faits, qui ont été tracés et gradés récemment. Vous en avez qui sont unitaille. Personnellement, je ne suis pas très fan, parce que je ne fais pas la même taille au niveau de la poitrine, la taille, les hanches. Je suis sur plusieurs tailles consécutives en général, donc je ne peux pas faire juste une courbe légère qui va aller de une taille à la taille à une autre orange. Ça ne marche pas. J'ai plutôt tendance à préférer les patrons multi-tailles. Il y a énormément de marques qui en proposent. Personnellement, j'ai perdu l'enveloppe d'origine, mais ça, c'est le premier corset que je n'ai jamais fait. C'est le corset victorien générique de la marque Loving Moon, qui a très bien fonctionné pour moi. C'était à une époque où je ne savais pas encore ce que c'était qu'une toile, et je m'en suis servie jusqu'à ce qu'il rende l'âme. L'avantage d'utiliser des patrons, entre guillemets, modernes, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va vous guider pas à pas, qui va vous tenir la main, en gros, étape par étape, et vous expliquer comment faire, plutôt que de vous lâcher avec juste le patron, sans les instructions. Je vous mettrai en description les liens vers plusieurs endroits où vous pouvez trouver des patrons. Il y a des marques de patrons spécifiquement historiques, comme Loving Moon, Trolley Victorian, Red Threaded, je ne sais plus si Black Snails a des corsets de ce type-là, Corsets by Caroline, Aranea Black Corsets, qui propose des patrons gratuits, et énormément de ressources sur la corsetterie, aussi bien sur son site, sur sa chaîne YouTube, et sur son Instagram. Je vous la recommande, parce que vraiment, elle met énormément de choses à disposition, gratuitement. Maintenant qu'on a le patron, il va falloir prendre vos mesures. Une chose qui va être vraiment importante, c'est de prendre les mesures de la façon la plus précise possible. Je vous recommande d'avoir quelqu'un d'autre qui vous mesure, plutôt que de vous mesurer vous-même, parce que quand on commence à se mesurer par là, on a tendance à bouger, et à avoir quelque chose de moins précis, et moins exact. Quand on se fait mesurer, on se tient de façon normale, détendue, les bras ballant le long du corps, le poids réparti équitablement sur les deux pieds. Merci. Prenez vos mesures, soit à même la peau, soit par-dessus un vêtement très fin, du type t-shirt débardeur. Si vous voulez faire un corset overbust, prenez vos mesures par-dessus un soutien-gorge qui ne soit pas rembourré. Prenez les mesures sur un soutien-gorge qui vous soutienne légèrement, sans que ce soit forcément un gros push-up. Quand on parle corset, on pense souvent en réduction de taille. C'est une demande que j'ai eu plusieurs fois dans les demandes de recommandations. Comment on fait pour réduire la taille ? Il faut voir que la silhouette en sablier, ça ne va pas forcément venir juste du fait de serrer la taille, ça va être le patron général qui va donner les formes. Le patron que je vous ai montré, dans lequel j'ai fait mon premier corset, je n'avais pas ou presque pas de réduction de taille, mais j'avais la silhouette en sablier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop habitué au corset, je vous conseille d'aller sur quelque chose de modéré, une réduction plutôt légère pour commencer. Une chose qu'il faut garder à l'esprit quand vous allez prendre vos mesures et faire votre corset et faire les ajustements, c'est qu'un corset, ça va vous serrer la taille, mais ça va aussi légèrement déplacer les chairs, donc il faut que ça serre la taille, mais pas forcément au-dessus ni en dessous. Ce que je recommande comme confort de compression au niveau de la poitrine, par exemple, c'est que le corset soit ajusté, mais qu'il ne serre pas, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement glisser vos mains dans le corset, il y a la place. Ça permet aussi d'être à l'aise pour bouger un petit peu, pour respirer. Ça ne va pas bailler pour autant, mais ça donne de la place à ce qui est serré au niveau de la taille pour se déplacer vers le haut et vers le bas. N'oubliez pas aussi qu'on n'est pas obligé juste de réduire certaines mesures. On peut aussi rajouter un petit peu de rembourrage, par exemple à la poitrine ou aux hanches, pour donner une silhouette un peu plus extrême. Si vous voulez vous donner une idée de la mesure que peut avoir votre taille un petit peu réduite, ce que vous pouvez faire, c'est simplement serrer avec le mètre ruban. Vous vous arrêtez au moment où vous commencez à trouver que non, là ça serre un peu. Considérez que si vous avez votre doigt qui est sous le mètre ruban, ça rajoute un centimètre à la mesure. Passons aux matériaux maintenant. L'avantage de travailler avec un patron du commerce, c'est que ça va vous donner une estimation de la quantité de matériaux nécessaires. Pour le tissu, on veut un tissu qui soit solide, on veut un tissu qui ne s'étire pas, donc on laisse de côté les tissus stretch et élastiques. Globalement, on va essayer de trouver un tissu qui s'étire relativement peu dans le biais. Préférez les tissus d'armure satin ou d'armure sergée aux armures toile. Le meilleur tissu que je peux vous recommander, ça va être du coutil. Le coutil d'hôte, je crois qu'il l'appelle spot broché. Spot broché. Voilà. Celui-ci est particulièrement agréable à travailler. J'aime un petit peu moins les autres. C'est un tissu qui est très stable, qui va très bien prendre le pli, qui va très bien réagir au fer. Quand vous allez le chauffer, il va s'assouplir et ensuite se rigidifier en refroidissant. Donc il est vraiment super à travailler. Par contre, il est plus difficile à trouver en magasin en France. En général, je me fournis en ligne. Je vous mettrai les liens en description. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à du coutil, essayez de viser quelque chose comme un jean non-stretch ou un bon sergé de coton. C'est ce que j'utilise souvent pour mes toiles. Vous pouvez trouver certaines toiles à matelas qui ont une armure sergée également. Je vous conseille de viser plutôt des fibres naturelles parce qu'elles vont plus facilement être travaillables au fer à repasser et accessoirement, elles seront plus respirantes pour un vêtement qui est particulièrement près du corps. Je trouve ça plutôt agréable. Un autre morceau spécifique d'écorcet qui intrigue souvent la première fois, ça va être le busque. Le busque, c'est deux baleines métalliques plates, une avec des anneaux, une avec des petits picots. Et les anneaux viennent passer autour des petits picots, ce qui permet d'ouvrir et de fermer le corset par devant et donc de l'enfiler plus facilement. Vous en avez différentes sortes. Vous avez les plus simples, relativement souples, droits, avec des attaches qui peuvent être argentées ou dorées. On peut les trouver en noir aussi ou dans d'autres couleurs. On en trouve sur certains sites dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est un busque un peu plus épais, un peu plus rigide, pour un peu plus de soutien. Vous avez également ce qu'on appelle les busques cuillères, qui sont plus larges en bas, qui reviennent légèrement vers l'intérieur. Ils se rapprochent de certains busques victoriens qui avaient la même forme vu de devant. Par contre, ils sont quand même beaucoup moins courbés. Personnellement, sur mes corsets victoriens, je préfère utiliser un busque droit que je viens courber moi-même à la main. Ça se fait sans problème. Le busque, ce n'est pas obligé. C'est pratique, ça permet de mettre et d'enlever le corset plus facilement, mais on s'en est passé jusque vers le milieu du XIXe siècle. Le principal, c'est que vous ayez une bonne baleine qui fasse un bon soutien au milieu devant. Le corset peut être fermé devant, il peut avoir un laçage devant, il peut avoir une fermeture éclair devant. Prenez une fermeture éclair vraiment solide dans ce cas-là. Il peut y avoir des crochets façon steampunk. Il y a plein de façons de fermer un corset. Le busque est juste la plus courante. Là encore, c'est un produit spécialisé. Vous n'allez pas le trouver en magasin. Ça se commande en ligne. La partie que par contre, on ne peut pas zapper vraiment dans un corset, c'est le lassage. Pour lasser, personnellement, j'utilise des fois un bon ruban de satin double face de bonne qualité. Ça a l'avantage que c'est disponible dans plein de couleurs, donc je peux l'assortir au corset que je suis en train de faire. Je vais des fois utiliser de la queudra, comme ceci. Ça, je m'en sers surtout pour mes toiles. Ça a l'avantage d'être très facile à passer dans les œillets. Par contre, ça glisse un peu comme c'est très fin et avec un extérieur satin, donc je ne le conseille pas forcément, notamment si vous avez une grosse réduction de taille, mais ça a l'avantage que c'est facile à trouver et pas trop cher. Sinon, on trouve des lacets de ce type-là. On en trouve des spéciaux corsetteries en coton qui fonctionnent bien. Celui-là, je l'ai trouvé en mercerie. Le lacet, ce n'est pas la chose la plus compliquée à trouver et, en général, si jamais il lâche, vous pouvez en retrouver un autre très facilement. L'autre morceau du lassage, ça va être les œillets dans lesquels on va passer le lacet. La chose qui est à éviter, c'est les œillets, entre guillemets, à éclater, qui sont en un seul morceau. On les met avec un grand coup de marteau et la partie qui va être à l'intérieur du vêtement, le métal se fend pour venir se recourber sur le tissu. Le problème, c'est que quand le métal se fend, ça fait des arrêts de vives, ça va abîmer le lacet très rapidement. Ce n'est pas confortable du tout quand c'est contre la peau. Du coup, préférez plutôt les œillets en deux parties, le morceau de devant et le petit anneau derrière. Moi personnellement, j'utilise ceux qui vont avec ma presse à œillets. On trouve assez facilement des œillets qui se mettent avec une pince, qui sont aussi en deux parties. La pince, c'est une pince prime, elle est beaucoup plus abordable et vous avez des chances de trouver ça dans votre magasin de tissu habituel. Il est aussi possible de coudre vos œillets à la main. C'est plus long, c'est plus d'effort, mais on l'a fait pendant plusieurs siècles en fait, donc ce n'est pas infaisable. Pour toutes les finitions de ce type-là, j'utilise soit du coordonné de soie Gutterman, soit de la soie numéro 30 du fil au chinois. Oui, peut-être que la marque aurait pu updater un petit peu son imagerie depuis les années 1830. Mais c'est du fil de fabrication française que je trouve extrêmement agréable à utiliser pour tout ce qui est broderie main, donc voilà. Pour le reste de l'assemblage, je travaille soit avec du Gutterman, soit avec du Mettler. J'ai une préférence pour le Gutterman. C'est des fils qui sont synthétiques, mais qui sont de bonne qualité. Je n'ai jamais eu de souci avec jusqu'à maintenant. On veut quelque chose qui soit solide, encore une fois, parce qu'il va y avoir beaucoup de tensions sur les coutures qu'on va faire avec. Et maintenant, on va parler un petit peu baleine. Alors les baleines, il y en a plein de sortes différentes. Si vous allez en mercerie et que vous demandez de la baleine, on va vous sortir ceci. Ceci, c'est du Rigilen, c'est-à-dire du polyester plastique qui est tissé autour de 3, 4, 5, ça dépend de la largeur, fil très rigide de plastique transparent. Ça peut avoir ses usages, c'est pour ça que j'en ai d'ailleurs. Mais ce n'est pas avec ça que je vous conseille de baleiner votre corset. Vraiment pas, parce que ça se plie comme rien. Et ensuite, ça reste plié. Ce que vous pouvez aussi trouver en mercerie, que moi j'ai utilisé pendant des années avec du résultat plutôt pas mauvais, c'est ce qu'on appelle de la baleine injectée. C'est entièrement du plastique. On a trois fils blancs vraiment opaques dans quelque chose d'un petit peu plus translucide. Ça se coupe au ciseau. Les angles peuvent s'arrondir avec une lime à ongles. C'est pas mal tant que vous n'avez pas des courbes trop extrêmes et une trop grosse réduction ou trop besoin de support. C'est pas idéal, mais si vous n'avez que ça, c'est déjà mieux que le Rigilen. Une autre option cheap, c'est d'aller chez Castorama ou le Roi Berlin et de chercher des colson ou serre-câbles. Alors là, j'en ai pas un entier. Est-ce que j'en ai un entier ? Ah, j'en ai pas. J'ai encore le bout. En gros, vous avez un bout ici, normalement, qui peut permettre de serrer quelque chose. Des tuyaux, des câbles, des gens que vous auriez kidnappés. Pareil, ça se découpe au ciseau, un petit peu plus difficilement que les autres. On peut limer les angles pour que ça pique pas. C'est pas un mauvais matériau. Il a l'avantage d'être facilement accessible, pas trop cher. Personnellement, j'ai eu du mal à en trouver qu'il soit des fois de la bonne longueur. Là, c'est la longueur maximale que j'ai pu trouver sur un colson. Je trouve qu'ils ont tendance à être plutôt épais par rapport à leur largeur. C'est pas mes préférés au niveau confort non plus. Ensuite, on va passer aux baleines spécialisées que l'on va commander sur internet et à l'acier. Alors l'acier, vous en avez grosso modo deux sortes. Vous avez les baleines en acier plat qui sont généralement recouvertes d'une couche d'émail blanc. Elles existent en différentes largeurs, en différentes épaisseurs. Ça, c'est de la baleine vraiment bien épaisse et bien large. Honnêtement, c'est un peu trop bourrin pour de la corsetterie. Sauf éventuellement pour remplacer un busque sur le devant. Dans la plupart des cas, je préfère des baleines plus fines comme celle-ci. La baleine plate, on peut la commander au mètre ou on peut la commander pré-coupée. En général, je la commande pré-coupée parce que quand elle est pré-coupée, les angles sont comme ça. C'est bien arrondi, c'est tout propre. Et sinon, on va se retrouver avec des coins pointus comme ça là. Et ça, ça va abîmer le corset. Et l'autre option, c'est ce qu'on appelle la baleine spirale. C'est aussi de l'acier et c'est en fait deux ressorts qui ont été complètement aplatis pour former une baleine. Elle a l'avantage qu'elle peut se plier dans un sens comme dans l'autre. Du coup, si votre casier à baleine suit une zone qui n'est pas parfaitement droite, c'est pas grave, ça va bien suivre le corps. Désavantages, c'est pas une très bonne idée de mettre ça au milieu d'eau parce qu'on risque d'avoir un milieu d'eau qui n'est pas très droit. Et ça, c'est pas très confortable. Les baleines acier, ça va demander un petit peu d'outillage pour les découper. C'est l'autre raison pour laquelle je préfère acheter les baleines plates quand j'en utilise pré-coupées. En général, pour découper et limer les bords de la spirale, je travaille avec ma Dremel. C'est un petit peu plus galère à faire ça avec des pinces et comme j'essaye de ne pas trop forcer sur mes mains, la Dremel c'est pas mal. Par contre, ça projette des étincelles, donc on met des lunettes de protection et un masque, s'il vous plaît. Et enfin, on passe à mon matériau préféré en matière de baleinage, qui est la baleine synthétique. C'est aussi du plastique, mais c'est du plastique qui a été fait spécifiquement pour se rapprocher le plus possible des vrais fanons de baleine. A la fois en termes de légèreté, c'est incroyablement plus léger que de l'acier, en termes de souplesse et de réaction à la chaleur. Il faut savoir que la baleine, c'est de la kératine, donc comme les cheveux, ça se forme à la chaleur et cette baleine-là aussi. C'est-à-dire que si vous voulez la mettre en courbe, il faut juste la chauffer et la laisser refroidir en position. Et elle va aussi du coup s'adapter aux formes de votre corps quand vous allez porter le corset. Personnellement, je trouve ça super confortable. Je l'ai utilisé avec succès depuis les corsets 18e jusqu'aux corsets modernes, aussi bien sur des personnes minces que sur des personnes grosses. Ça se coupe au ciseau, on peut limer les bords avec une simple lime à ongles ou du papier de verre. Ça existe en différentes largeurs, différentes épaisseurs. Vous avez des toutes fines, vous avez des plus larges. Personnellement, celles que j'utilise le plus, c'est les largeurs 6 mm en 1,5 mm d'épaisseur. Et ça par contre, ça s'achète au rouleau et vous le découpez à la longueur dont vous avez besoin. J'en ai déjà montré quelques-uns, mais je veux passer un petit peu de temps sur les outils eux-mêmes. Globalement, c'est comme pour les matériaux. Si on utilise quelque chose de meilleure qualité, on va avoir tendance à avoir un meilleur résultat. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument dépenser des 100 et des 1000 pour vous équiper un atelier complet si vous voulez faire un corset. La première question qui revient souvent, c'est celle de la machine. Moi, je travaille avec une machine à coudre domestique, mécanique, parce que c'est ce que je préfère, et elle s'en sort très bien de la corsetterie. La plupart des machines domestiques devraient s'en sortir. Si vous apercevez que votre machine a du mal à gérer les épaisseurs, essayez de choisir une méthode d'assemblage où on évite d'avoir huit épaisseurs de cloutil d'un coup, par exemple. Si on peut limiter à deux ou trois, ce sera bien. Après, oui, on peut coudre un corset à la main, mais ça va vous prendre du temps et ça va être vraiment fatigant au niveau des mains. Le deuxième outil vraiment super important, un bon fer à repasser. On repasse le tissu avant de commencer à tracer ses pièces. À chaque étape, on va en avoir besoin. On va se servir du fer à repasser pour donner la bonne forme au corset, pour souligner les courbes. Repassez, habituez-vous à le faire. Repassez, vraiment, s'il vous plaît. Repassez. Un outil qui a vraiment fait la différence aussi dans ma façon de faire les corsets, c'est les ciseaux. C'est un certain investissement. Déjà, si vous pouvez simplement prendre quelque chose de ce genre-là, c'est pas mal. Il faut qu'il soit facile à manipuler, adapté à votre main. Je suis une droitière, j'ai des ciseaux de droitière. Si vous êtes gaucher ou gauchère, prenez des ciseaux qui soient adaptés pour votre main. Il faut qu'il soit bien aiguisé et qu'il ne coince pas au niveau du pivot. Parce que sinon, vous allez vous fatiguer la main, vous allez avoir le pouce qui va vous faire mal après avoir coupé. Et en plus, vous risquez de mal couper, d'avoir le tissu qui se coince, d'être moins précis. Et du coup, le corset sera moins bien. Ça peut être cool d'avoir une deuxième paire de ciseaux plus petit pour tout ce qui est courbe. Et si vraiment vous voulez vous faire plaisir et avoir un petit truc en plus qui est assez sympa, c'est les ciseaux à appliquer. Alors ceux-là non plus, vous ne les trouverez pas forcément dans tous les magasins. Mais ils sont très pratiques pour, par exemple, réduire une seule valeur de couture quand on fait une couture rabattue. En plus, ceux-là, ils sont vraiment très bien aiguisés. Je les aime beaucoup. Sinon, des épingles fines. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser les petites pinces comme ça. C'est assez sympa pour tenir les épaisseurs en place quand c'est un peu trop épais pour épingler le nombre d'épaisseurs en question. Un poinçon. Celui-là est super bien. C'est un poinçon ergonomique de prime. Il y a un bouchon qui permet de ne pas le faire passer à travers votre sac de couture. Le bouchon se sort, se met dans la poignée. C'est mon préféré des différents que j'ai pu tester. A chaque fois qu'il y a besoin de faire un trou en corsetterie, c'est plutôt une bonne idée d'essayer d'abord d'écarter les fibres avant de faire un trou. Parce que chaque fois qu'on coupe ou qu'on fait un trou dans le tissu, on l'affaiblit. Donc il y a un risque qui s'abîme au fur et à mesure qu'on le porte. Sinon les classiques, le découvit, un dé à coudre, de bonnes aiguilles. Je crois qu'on a fait le tour au niveau matériel. Et maintenant qu'on a passé un bon moment dans la préparation, on peut enfin se plonger dans la couture elle-même. Je pars encore du principe que vous avez un patron avec des instructions qui vous tiennent un petit peu la main étape par étape. Je vais juste vous donner quelques petits trucs supplémentaires basiques. La corsetterie, ça demande pas mal de précision. Quand je trace mes patrons, je préfère tracer toujours la ligne de couture plutôt que la ligne de la valeur de couture, histoire d'être vraiment sûre que je couds au bon endroit. Je préfère travailler avec des outils qui me permettent de faire une marque vraiment fine sur le papier. Un crayon à papier bien aiguisé ou un stylo friction par exemple, qui fonctionne très bien sur tissu clair, qui ont l'avantage de disparaître au fer à repasser. Il y a aussi des porte mines créa patron qui sont à peu près de la largeur d'un porte mine normal. La mine peut des fois être un petit peu fragile vu que c'est de la craie, mais ça marche pas mal sur tout ce qui est tissu foncé. Et sinon, bah on travaille lentement en faisant bien attention où on pique. Il vaut mieux y aller doucement que de devoir refaire sa couture trois ou quatre fois. Croyez-moi, je l'ai fait. Deuxième point important pour avoir un corset qui vous va bien, faites des toiles. Faites autant de toiles que nécessaire. La toile c'est le brouillon de votre vêtement. Ça va vous permettre de l'ajuster, de vérifier que la taille est la bonne pour vous, que ça fonctionne. Ça va aussi vous permettre de tester et d'apprendre les techniques et de vous améliorer avant de passer au tissu définitif. Je fais toujours mes premières toiles dans un genre de sergé de coton. Par contre je vous recommande de faire au moins une toile qui soit dans le même tissu que celui que vous allez utiliser à la fin. Parce que les tissus s'étirent et réagissent différemment. Donc vous pouvez avoir des surprises. Au niveau des méthodes d'assemblage, il y en a plein. L'idée sur un corset, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tension horizontale. Donc on veut que la tension soit répartie non pas sur une seule couture, mais sur plusieurs coutures. On va du coup éviter d'ouvrir les valeurs de couture des deux côtés de la couture en symétrique. Parce que dans ce cas là, il n'y a plus que la couture du milieu qui tient. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les mettre toutes les deux du même côté et faire une surpiqûre, faire une couture rabattue. Ou si on veut effectivement ouvrir la couture, dans ce cas là, ce qui est possible, c'est de mettre le casier à baleine par dessus avec une couture de chaque côté. Du coup, le casier permet de contribuer à l'intégrité du corset. Un autre élément, c'est le ruban de taille. Il est possible de faire un corset sans, mais il va quand même contribuer, je trouve, à la solidité et à la longévité du corset que vous allez faire. Ça va être une bande de sergé de coton, par exemple, bien solide. L'idée, c'est qu'on va venir placer ce ruban à l'endroit où il y aura le plus de tension. Donc au niveau de la taille, on préserve la solidité des coutures parce qu'il va prendre un petit peu de cette tension. Et il permet aussi d'éviter que le tissu même du corset s'étire trop au niveau de la taille et que donc le corset s'agrandisse et perde son côté compressif. Je fais une dernière petite mention pour les abeilles. Non, pas celles qui font du miel. Ce n'est pas une étape obligée, mais là encore, ça ajoute un petit peu de solidité. Et en plus, ça peut être très décoratif. Ce sont quelques points, généralement faits à la main parce que les machines qui les faisaient au 19e n'existent plus malheureusement, qui sont faits aux deux bouts de la baleine pour la tenir à l'intérieur du casier. Ça évite que la baleine vienne s'appuyer sur le biais du corset. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit les points de broderie qui viennent tenir la baleine en place. On peut aussi envisager de faire simplement quelques points à la machine juste au ras des bouts de la baleine. Ça marche aussi. La dernière chose que je veux vous dire, c'est vous encourager à vous lancer. La corsetterie, ce n'est pas quelque chose qui est complètement hors d'accès. Si vous savez à peu près suivre un patron, vous débrouiller avec votre machine à coudre, que vous connaissez les basiques de la couture, avec un peu de patience, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Du coup, vous êtes motivé pour faire votre premier corset, mais il vous manque juste un bon patron ? Eh bien, ça tombe bien, j'ai deux patrons à faire gagner. D'une part, il y a le serre-taille Liliane de Lina Piprec, qui est un patron très simple, multitaille, avec des instructions détaillées. Il est plutôt adapté à des personnes qui débutent le corset, qui veulent quelque chose de plus simple. Et pour les personnes qui sont déjà plus à l'aise et qui ont envie de se lancer dans quelque chose d'un petit peu plus costaud, je vous propose de gagner un corset référence W de Atelier Sif. Pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire en commentaire lequel des deux vous intéresse, et je tirerai au sort parmi les commentaires un gagnant pour chacun des deux patrons. Je ferai un tirage au sort juste après la fin de Costume Symposium. D'ailleurs, tant qu'on parle du Costume Symposium, si vous regardez cette vidéo pendant le week-end de Cozy, vous trouverez par en dessous, là, le lien pour aller réclamer votre badge. Je vous mettrai plein de ressources en description. Là, je me maudis déjà parce que je sais que je vais mettre des heures et des heures à faire la dite description. Et je vous dis à bientôt. Bonne couture ! Sous-titrage ST' 501